On voulait faire vivre des cercles de discussion à nos élèves, mais avant de se lancer, il fallait bien évidemment les mettre en contexte, savoir un peu de quoi on va parler. Donc on leur a fait vivre à partir d'albums, des modélisations de missions, justement pour qu'ils sachent un petit peu qu'est-ce qui les attend, puis comment on va le travailler. Donc une fois qu'on a travaillé ça, là on pouvait se lancer vers le speed reading afin qu'ils choisissent un roman qui allait toucher un peu leurs intérêts qu'on a vus dans les profils de lecteurs. Ça nous permettait par le fait même de présenter nos attentes aux élèves, puis de savoir, eux, ça leur permettait aussi de savoir qu'est-ce qu'on attendait d'eux, parce qu'on était pour les lancer en travaux d'équipe dans les prochaines semaines, donc ça nous a aussi permis de préciser c'était quoi nos attentes, oui au niveau de la lecture, oui au niveau de la préparation des missions, mais aussi au niveau du communiqueur allemand, un des petits aspects qu'on voulait ajouter au cerf de discussion dans cette situation d'apprentissage. Puis ils ont pu voir aussi l'importance de faire le travail, donc d'aller lire leur partie de roman pour faire le travail, puis d'ensuite préparer la mission pour que le cerf de discussion soit riche. Afin de modéliser la mission de créateur d'images, j'ai utilisé l'album Le Ballet magique, je l'ai lu en grand groupe, puis je m'arrêtais vraiment à des sections de pages où l'élève pouvait ensuite de ça aller imaginer la suite de ce qui pouvait se passer, donc ils créaient leur image, puis ensuite de ça je les ai questionnés ce qu'ils avaient dessiné au bout du compte, puis ce qu'ils avaient compris du sens de l'histoire avec le dessin qu'ils avaient créé par la suite. Ça responsabilise l'enfant, puis ça lui donne une intention de lecture qu'il n'aurait pas nécessairement prise, dans le sens, un peu on parlait des créateurs d'images, l'enfant n'a pas la même intention de lecture que le rôle de spécialiste des personnages, par exemple. Moi j'avais utilisé le voyage d'Origon pour les personnages, chaque enfant a fait la mission individuellement, on l'a modélisé, mais ensuite de ça, il y a quelques élèves experts qui sont venus montrer aux autres qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, on se rendait compte que oui, on a tous lu le même album, on avait tous la même mission, mais on n'a pas nécessairement ressorti les mêmes caractéristiques, donc là les élèves se sont rendus compte, quand ils vont faire le cercle de discussion, on ne va pas nécessairement mettre le focus sur la même partie de l'histoire, c'est normal qu'ils aient pas pris la même chose dans leur roman. Une fois que la modélisation est bien faite, les élèves sont vraiment en mesure de partir de leur côté, parce qu'on n'est pas capable d'avoir des interventions individuelles à chacun des groupes, à chacune des périodes qu'on fait des cercles de discussion, ça permet de confirmer à l'élève ce qu'on attend de lui, puis quand on arrive dans certains des groupes, on peut dire « Ah, ben exactement, c'est ce que j'attends de toi », ou « Ah, ben ça, tu pourrais peut-être améliorer un petit peu ce côté-là », que ce soit tant au niveau de la préparation de sa mission ou au niveau des interactions orales qui se passent dans le groupe. On a vécu la modélisation avec un seul album, donc une seule histoire, mais là on va aller un petit peu plus loin en leur proposant différents romans, ils vont vivre le cercle de lecture en ayant des romans différents, donc les discussions vont aller plus loin, c'est certain, parce que justement les personnages ne seront pas les mêmes, les histoires ne seront pas les mêmes non plus, donc ils vont pouvoir enrichir leurs discussions à partir de ça. Puis ils vont pouvoir partir aussi de ressemblances de leurs romans pour aller compléter ce que le partenaire disait près de lui. Donc l'intérêt, en fait, des cercles de discussion, c'est aussi que, oui, ils avaient tous des livres différents, mais regroupés selon le même genre. Et puis, dans le fond, la façon de faire pour choisir les livres, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle un « speed reading » ou une rencontre express, en fait, avec des livres. Les élèves avaient une variété de livres, autant de livres ou plus que le nombre d'élèves par genre. Et puis, en moins d'une minute, ils devaient rapidement observer le livre, aller voir la quatrième de couverture, lire un peu le résumé, à savoir est-ce que le livre qu'ils ont dans les mains peut vraiment les intéresser. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont fait le choix de leurs livres pour la suite, en fait, dans les cercles de discussion. Dans ma classe, j'ai fait vivre l'émission avec l'album en premier parce qu'après ça, les élèves ont vraiment pu aller choisir un roman qui les intéressait, puis commencer tout de suite leur lecture en ayant en tête ce qu'ils devaient faire par la suite avec ce roman-là. De mon côté, nous, on a vécu l'activité « speed reading » en fait en premier. Ensuite de ça, les livres sont restés en exposition sur mon bureau pendant environ une semaine, ce qui a suscité un intérêt un petit peu plus grand chez les élèves, à savoir quand est-ce que je vais avoir mon roman. Puis, pendant ce temps-là, on a vécu la modélisation des missions pour ensuite revenir à la sélection des romans. On avait prévu faire vivre aux élèves huit rencontres différentes pendant le cercle de lecture pour qu'ils expérimentent chacune des missions. Selon les besoins de mes élèves, personnellement, nous en avons vécu seulement six. J'ai vu les grands défis en classe de me promener d'une équipe à l'autre. J'ai eu l'idée d'utiliser la tablette pour que les cercles se soient filmés, puis que chacun des groupes sélectionne la séquence qui a été peut-être soit un défi ou soit un bon coup pour eux. Donc, je me retrouvais à la fin de tout ça avec une trace de chacune des équipes que je n'avais pas eu le temps d'aller voir durant la période que j'avais attribuée au cercle de discussion. Un des gros avantages que j'ai trouvé par rapport à mon ancienne pratique par rapport au cercle de lecture, c'était vraiment le niveau d'implication des élèves. Ne serait-ce que par l'immense choix de lecture qu'ils pouvaient avoir à partir des quiz qu'on avait fait sur leur profil de lecteur, mais aussi le fait qu'ils étaient responsables de leur livre et qu'ils avaient un peu le mandat de le vendre aux autres ou de partager leur vision de cette lecture-là à leurs collègues. Ça a aussi amené l'intérêt des autres élèves qui n'avaient pas ce livre-là à lire, de se dire, quand je vais avoir terminé mon livre, je pense que ce livre-là pourrait bien m'intéresser, puis je vais aller le lire aussi. L'approche avec l'émission qu'on a amenée, c'est aussi que ça ne dévoile pas non plus toute l'histoire. Ça a pour impact de te présenter les personnages, de te présenter certains petits bouts morcelés des romans, parce que l'idée, c'est d'amener plus la discussion autour d'éléments centraux des romans plus que de partager l'histoire ou de partager la fin de l'histoire. La discussion a justement été un défi pour certains élèves parce qu'au départ, on donnait beaucoup d'informations, mais on n'allait pas nécessairement vers les liens entre les différents romans. Là où les élèves ont fait beaucoup d'apprentissage et où il y a eu une amélioration à chaque rencontre, c'est justement de faire du pouce sur ce que l'autre élève a dit dans son histoire, puis il allait enrichir leur discussion. En fait, ça augmentait le niveau de rencontre en rencontre avec les stratégies de discussion qu'on développait aussi. Alors qu'avant, c'était plus des présentations orales auxquelles on assistait l'un après l'autre. Là maintenant, on vit vraiment des interactions, des belles interactions. Puis, on a vu aussi qu'on devait les accompagner parce qu'il y avait un besoin aussi. Les élèves, au départ, n'étaient pas nécessairement à mesure de répliquer. On attendait d'eux un peu qu'il y ait des échanges comme ça, mais on a vu que le besoin, c'était comment est-ce que j'ai des échanges? Est-ce que je peux avoir un échange si je n'ai pas vraiment écouté bien l'argument de l'autre? Ça fait qu'on les a accompagnés là-dedans. On leur a donné des rétroactions régulièrement, ce qui a permis justement de savoir qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais moins bien. Puis, ils ont pu également utiliser les auto-évaluations pour se faire, donc de choisir une stratégie qu'ils voulaient mettre en place pour le prochain cercle de discussion. Puis, ils misaient vraiment sur cette stratégie-là pour passer par la suite à une suivante quand elle était acquise.